... Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer... Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Aux Etats-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Tant de donner un nouveau visage à la mondialisation, tant de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Tant une question d'un internaute, vous savez qu'on est marié avec Dailymotion dans cette émission. Bonjour M. Hollande. Alors j'ai écouté votre discours lors de l'université d'été du Parti Socialiste. Vous avez parlé, enfin vous avez évoqué l'idée d'un nouvel ordre international pour le monde. Il se trouve que récemment encore Nicolas Sarkozy a parlé d'un nouvel ordre mondial. Au nom de la France, j'appelle tous les états à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du 21ème siècle. Je crois que c'est un petit peu la même chose. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre c'est quoi ? C'est pas un ordre au sens militaire international. Mais en tout temps, nous n'avons pas plusieurs besoins d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, de gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial il est là. Il suffit, il suffit, il suffit. Simplement pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. De mal avec cette planète où il y a presque 6 milliards d'habitants, encore un petit peu moins, d'imaginer qu'il y ait un référendum mondial. Alors, beaucoup de gens pensent qu'une gouvernance mondiale, c'est toujours une sorte de conspiration de la finance cachée. Comme, évidemment, il faut que si il y a une gouvernance mondiale, elle soit vraiment démocratique, sinon elle va exister de façon imposée, parce qu'elle existera bien sûr, il n'y en aura une, mais elle pourra être imposée. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge, et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. 1700 milliards d'euros libérés en 3h30, le 12 octobre, à l'Elysée pour sauver les banques, alors qu'avec 31 milliards de dollars sur 5 ans, on pourrait éradiquer la faim. La liberté de la presse se dégrade en France, c'est la 8ème fois que Reporters sans frontières publie son classement. L'année dernière, la France était 35ème, ce qui n'était pas fameux, et bien là, elle est 43ème, elle perd encore des places, elle se retrouve entre le Suriname et le Cap Vert. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la France. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501